Et bien bonjour à tous, c'est Céléborn, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Solomon Islands et puis on va faire une magnifique défense de Breakthrough parce qu'en fait je sais pas ce qui s'est passé sur Battlefield V dernièrement mais à chaque fois que je lance de la percée, ce qui se passe c'est toujours la même chose, c'est que je suis en défense. J'ai pas de switch attaque défense en fonction des maps, c'est chaque map égale une map défense. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le plus intéressant à montrer en vidéo mais par contre c'est vrai que la partie va être assez cool et notamment parce qu'on va commencer par jouer au sniper Lee Enfield qui est vraiment pas mon sniper préféré de base, c'est vrai mais parce que je le trouve pas extrêmement précis mais c'est vrai qu'il est quand même très réactif et ça permet de jouer agressif, j'avais fait quelques games avant qui permettaient de jouer agressif et c'est quand même assez cool surtout pour un gameplay comme je vous dis, voilà, un peu à l'ancienne sur Battlefield V et après on passe sur ma batteuse préférée qui fait partie certainement mon top 3 des armes préférées de Battlefield V qui est la Lewis et que je trouve vraiment, je la trouve pas cheatée parce que je la trouve pas évidente à jouer mais je la trouve vraiment incroyable à la fois à moyenne distance et à courte distance ce qui est quand même assez rare pour une batteuse, je pense que toutes les batteuses 8 pieds c'est pas du tout la même chose si je joue au MG42 forcément je vais devoir jouer allongé à la limite au corps à corps ça peut passer parce qu'elle a de toute façon une cadence tellement incroyable que tu fais des kills même en faisant un spray dégueulasse mais c'est vrai que la Lewis elle est ultra complète et c'est très 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 agréable à jouer je vous conseille vraiment de la jouer par exemple si vous reprenez Battlefield V dernièrement j'ai vu qu'il y avait quelques-uns qui reprenaient un petit peu le jeu même s'il n'y a pas de suivi, même s'il n'y a pas de nouveauté sur le jeu même s'il y a des nouveaux bugs qui sont apparus, moi j'en ai eu une quantité ça n'a pas trop gâché mon expérience de jeu sur BF5 heureusement c'est pas des bugs qui sont trop cringe, trop énervant c'est peut-être aussi parce que j'étais assez détendu dernièrement mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux bugs qui sont apparus, qui n'hésitaient pas au lancement du jeu alors je sais très bien que quand on... c'est une blague classique chez les coders mais quand on en corrige un de bug, il y en a 8 autres qui apparaissent mais là c'est vrai que dès que tu veux spawn sur un ennemi, que tu reviens dans le menu que tu veux respawn sur ton allié et que ça te remet sur le menu tout simplement parce qu'il se fait tirer dessus entre temps, déjà c'est insupportable t'as aussi le... je sais pas ce qu'il se passe il y a des files d'attente par exemple pour jouer un percé où tu cliques sur la recherche avancée t'arrives, t'as 8, 10 joueurs en attente par serveur mais t'as ça pour 10 serveurs donc tu te dis en fait il y a 100 joueurs qui sont en attente ce qui fait que s'il y avait un serveur qui se créait à 64 joueurs finalement t'aurais 64 personnes qui seraient pas en train d'attendre dans la liste d'attente enfin il y a des trucs comme ça, je me dis mais c'est très 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 chelou alors comme je vous le disais, ça nuit pas complètement non plus à l'expérience de jeu mais c'est vrai que c'est... si tu commences à jouer à Battlefield V après une journée merdique tu vas avoir ton cœur qui va s'accélérer très rapidement et tu vas commencer à avoir très chaud et ça sera pas à cause de la température extérieure alors je voulais vous parler d'un truc parce que là on est le 26 juillet 2020 et j'ai préparé une vidéo spéciale là pour dans deux jours il faudra que je sois assez réactif mais vous imaginez que ça va faire 10 ans 10 ans que je suis sur Youtube 10 ans que j'ai en fait publié ma première vidéo que j'avais créée ma chaîne à l'époque le 28 juillet 2010 donc ça date vraiment... j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça 10 ans sur Youtube il y a 10 ans j'avais donc 19 piges ce qui est l'âge certainement de quelques-uns d'entre vous et en disant finalement j'en ai vu pas mal des choses j'ai des vidéos qui sont collecteurs et qu'on va regarder ensemble ça va être un petit peu une vidéo react concrètement même si il n'y aura pas forcément de webcam ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'il y a tellement de pépites cachées sur cette chaîne forcément je sais plus il y a quoi il y a 500 vidéos publiées alors vous imaginez que depuis le temps entre les spéciales 200 abonnés à l'époque où on était très content d'avoir un chiffre comme ça et puis tous les Youtubers que j'ai pu croiser il y a des petits dossiers qui sont sympas et qu'on va regarder qu'on regardera ensemble donc d'ici mardi et sans rapport avec cette vidéo des 10 ans mais on va dire que c'est un petit peu lié au fait de créer sa chaîne Youtube je vais vous demander alors ça a été un petit peu le cas sur la précédente mais je vais vous demander de mettre le lien cette fois ou au moins d'avoir le pseudo parce que je referai une vidéo de promotion en fait d'autres Youtubers Battlefield ou même il n'y a pas de soucis si c'est d'autres FPS ou juste que ça reste dans le gaming et que je maîtrise un petit peu mettez pour tous ceux qui ont une chaîne Youtube une description rapide de ce que vous faites dans les commentaires mettez le lien de votre chaîne ou en tout cas si vous faites un commentaire faites-le avec le pseudo de votre chaîne principale ça ne sera pas forcément que de la promotion je vous donnerai aussi des conseils et puis des conseils à ceux qui veulent commencer puisque bon au bout de 10 ans j'en ai fait des bêtises et je pourrais vous conseiller sur quelques points même si ce qui est intéressant quand on crée une chaîne Youtube c'est d'avoir son propre comment dire sa propre ligne éditoriale son propre concept etc donc peut-être que ça vous aidera à le trouver aussi pour ceux qui débutent j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des casts sur Twitch aussi d'eSport un petit peu Battlefield 5 même si bon l'eSport Battlefield 5 malheureusement c'est amateur quoi c'est forcément la communauté qui le crée elle-même il n'y a pas de soutien de EA ou Dice là-dessus et j'ai l'impression qu'en plus c'est assez français ou en tout cas très européen mais voilà il y a plein même si c'est une chaîne Twitch c'est pas forcément une chaîne Youtube etc mettez-le en description l'objectif encore une fois c'est que pour ceux qui aiment bien tous les contenus Battlefield mais pas forcément que Battlefield 5 ou tous ceux qui aiment bien les contenus FPS vous puissiez pendant ce mois d'août parce que je pense pas que la vidéo sorte dans les deux prochains jours non plus on va viser la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine découvrir de nouvelles chaînes les gros Youtubers qui ont plus de 100 000 abonnés voire 500 000 etc vous les connaissez de toute façon ça sert à rien que je vous les présente mais ce qui serait intéressant c'est peut-être de découvrir le prochain DigiDix le prochain Nubes etc et puis toujours dans l'optique de créer du contenu autour de Battlefield parce que croyez-moi qu'on est très très seul je le redis c'est pas vraiment pour me plaindre ou quoi que ce soit je continue à faire du Battlefield ça me plaît toujours mais je vous l'ai toujours dit et on en parlait avec Waystug aussi il a le même point de vue que moi là-dessus être seul sur une licence ou en tout cas être très très peu créateur de contenu c'est clairement pas ouf moi je regrette l'époque où sur Battlefield 3 on avait vraiment du monde je vous sortirai des vidéos avec Locklear par exemple sur BF3 on avait BAPT on avait Majorshé par Nubes DigiDix même Diablo X9 pour le coup qui jouait dessus et puis la Adven Jata Sunsun Jojo etc vous imaginez quand t'as des dizaines et des dizaines et des dizaines de Youtubers et que t'es parmi les plus petits c'est vachement bien t'es tiré vers le haut et là en fait tu tires pas grand chose aujourd'hui parce que il y a en purement Battlefield je veux dire il y a moi il y a Zil un petit peu et puis après vous êtes ceux qui créent des contenus vous êtes beaucoup plus petits donc il faut aussi vous pousser pour que vous grandissiez pour qu'on crée peut-être qu'on prépare aussi Battlefield 6 je sais pas si ça sera un BF6 ensemble mais que déjà vous ayez l'expérience pendant un an d'avoir créé des vidéos pour que quand on se fasse des vidéos à l'avenir ensemble et bien ça ressemble à quelque chose je dis pas ça avec un ton prétention ou quoi que ce soit mais c'est vrai que quand on débute forcément on est pas 100% à l'aise alors par ceux qui sont commerciaux dans la vie ou qui ont l'habitude d'avoir de la tchatche etc ça va être peut-être un peu plus évident mais c'est vrai que il y a aussi le côté matos le côté montage il faut quelques vidéos pour commencer à se trouver si vous voulez en termes de je vous parlais de lignée éditoriale de ton etc donc c'est logique qu'il faille un petit peu de préparation et j'aime en tout cas j'espère j'aime à croire en tout cas que Battlefield 6 sera un gros Battlefield et que voilà DICE aura compris les erreurs de BF5 alors c'est peut-être un petit peu angélique pour certains angélistes pardon mais voilà qu'on aurait un gros Battlefield rassembleur et si vous voulez vous positionner sur Youtube ou même juste par passion je parle pas d'en faire un business croyez-moi c'est compliqué d'en faire un business mais voilà si vous voulez vous lancer je vous disais encore la dernière fois c'est le bon moment le bon moment pour faire du Battlefield du Warzone etc etc regardez par exemple sur Warzone show comment il a percé ça faisait des années qu'il était hyper régulier en stream il a percé que sur les 6 derniers mois les 6 derniers mois vraiment il racontait son histoire en vidéo il n'y a pas longtemps et c'est hyper intéressant parce qu'on dit toujours oui la réussite ça se mérite etc on n'a rien sans rien no pain no gain etc on minimise toujours la part de chance aussi qu'il y a dans le fait de réussir moi j'ai eu la chance par exemple d'avoir Nubes et Nometrix au tout début qui étaient là même si je progressais très lentement et qu'eux même avaient juste un ou deux milliers d'abonnés ce qui paraît ridicule aujourd'hui ce qui paraît vraiment petit on est des voilà c'est des micro Youtubers mais c'est vrai que la chance vous ne l'avez pas si vous n'êtes pas régulier si vous ne vous donnez pas à fond dans ce que vous faites ça c'est certain je ne suis pas en train de vous faire un cours de motivation la motivational speech je ne sais pas quoi mais c'est vrai que la chance elle existe enfin le hasard en tout cas existe et il est même très présent dans la réussite mais il sera rarement positif si vous ne faites rien pour le provoquer en tout cas et c'est pour ça que je vous dis que c'est le bon moment pour vous entraîner parce que vous êtes dans une période creuse des FPS on se fait quand même pour la plupart d'entre nous un petit peu chier sur divers FPS c'est l'occasion aussi de tester de nouvelles choses donc si vous êtes actif aujourd'hui régulier aujourd'hui vous le serez forcément quand vous serez sur des jeux qui percent et vous percerez d'autant plus rapidement que vous êtes régulier donc si ça se trouve parmi vous il y a des mecs qui vont prendre peut-être un ou deux milliers d'abonnés dans la prochaine année et quand le prochain Battlefield va sortir ça fera plus de 50 000 d'un coup et ça sera peut-être un nouveau taf je ne suis pas en train de vous vendre du rêve mais c'est comme ça que ça se passe concrètement bon je n'ai quasiment pas parlé du gameplay mais c'est la Lewis et le Leanfield on parlait par eux-mêmes surtout la Lewis je vous dis je ne suis clairement pas un joueur support je ne suis pas un joueur qui aime jouer avec les batteuses mais quelle arme incroyable franchement midi sans vous l'avez vu c'est assez monstrueux vous pouvez mettre des grosses têtes de loin et puis à court distance en hipfire elle passe très très bien donc j'espère que vous avez apprécié ce gameplay Leanfield et Lewis n'oubliez pas dans les commentaires de faire votre promo même si vous n'avez pas beaucoup de contenu l'objectif c'est pas de faire la promo de personnes déjà bien établies mais plutôt de voir qui sont les talents émergents sur Battlefield et les autres FPS et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo donc mardi les 10 ans mes 10 ans sur Youtube d'ici là je veux bien rock c'est bien et à la prochaine ciao